All right tout le monde, je suis Jeff Senner et on se retrouve sur le site de The Witcher 3 Wild Hunt, le next gen update sur le DLC Blood & Wine. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous les celles qui prenaient le temps de liker et qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup, j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, on continue ça, donc on doit aller retrouver Damien au Moulin après minuit. Là on doit aller chercher la soeur en fait de la Duchesse. Et puis on est déjà arrivé en fait, j'ai déjà fait mon petit bout de chemin. Donc on n'aura pas à se claquer la longue route. On n'aura seulement qu'à méditer. Et c'est ici. C'est tellement beau. C'est tellement beau, regardez-moi les couleurs et tout. Wow. Bon, on va méditer. Après minuit. Vous avez fait vite. Allons au Moulin. Nous parlerons de l'assaut là-bas. Vous avez déjà préparé un plan à ce que je vois. Vous m'expliquez ? Nous avons deux objectifs. Retrouver la soeur de son Altesse et capturer les maîtres chanteurs. Duntin n'est pas un château à proprement parler. C'est plutôt un regroupement de bâtisses, construit autour d'un fort et entouré d'une muraille. C'est le vieux chevalier Roderick qui l'a restauré. Voyez plutôt, nous allons frapper ici, par la porte principale, puis sécuriser la zone située devant le fort. Savez-vous combien d'hommes défendent Duntin ? Roderick est entouré d'une troupe de chevaliers. Ce n'est pas une armée, loin de là. Mais ils sont redoutables. Je sais aussi que Roderick a récemment loué les services de mercenaires étrangers. Mais j'ignore tout à leur sujet. Les hommes du Saint-Trien, sans doute. J'ai croisé leur route en ville. Ils ont essayé de me tuer. Nous devons frapper des deux côtés, attirer les défenseurs à vous et détourner leur attention pendant que je me faufile par derrière pour mettre les otages en sûreté. Dès que vous lancerez votre assaut, je passerai par-dessus le mur. Votre plan vous fait courir un grave danger, mais je ne m'en fais pas pour vous. Bien, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller ! En plus, là, c'est la première fois que je me bats avec ma nouvelle armure. Ouch. Elle est supposée être super restante. Au secours, il va nous tuer ! Eh, lui, il m'énerve. Il a tué Hugo et Mélène. Attrapez-le ! Oh, j'ai coupé la lance ! Oh, il a... Ça, c'était cool ! Yeah ! Roderick les a envoyés chercher les chevaux. Il veut s'enfuir. Je dois l'en empêcher. Je vois aucun garde du duché sur la route. Ils doivent frapper de vous, Roderick ! Chargez ces caisses ! Vous visez que ça ! On va y arriver ! Là ! Quelqu'un ! Ils attaquent par l'arrière ! Scrivez-moi ! Ah, il m'est stunt. Allez, là, c'est correct. Là, j'ai compris. C'est fatiguant de se battre contre plusieurs personnes. Parce que quand il y en a un qui attaque, tu te bloques parfaitement. Mais tu n'as même pas le temps de contre-attaquer parce que l'autre, il t'attaque tout de suite. Ah, ok, c'est celui de seul, on dirait. Pitié, pitié, je n'ai rien fait de mal. Vous avez mal choisi vos amis. Les hommes du Saint-Rien, où sont-ils ? Je savais. Je n'aurais point dû leur faire confiance. Où est l'otage ? La femme ? Quoi ? Je ne comprends point. Il n'y a point d'otage ici. C'est... c'est sans doute l'œuvre de mes invités. Parlez. Où sont-ils ? Dans... dans le fort. Ils vont s'échapper. Il y a une femme avec eux. Une certaine Sianna. Oui, bien sûr, c'est elle qui... qui m'a convaincu de les laisser rentrer. Entraînant les pires ennuis dans leur sillage. Où se trouve Sianna ? Elle... elle se prépare à partir. Pauvre fou que je suis. Je devais l'accompagner. J'aurais tout fait pour elle. Où est-elle ? Dans le fort, elle aussi. Oui. Ses appartements sont... dans la tour. Tout en haut. Que... que veux-je devenir ? Euh... Moi, honnêtement, je m'en fous de toi, là. Ça va-tu jouer sur une fin, d'après toi ? Ah, ok, c'est juste ça, en fait. Ah, ok. Ok, mais sors ton épée, man. Qu'est-ce que c'est ? Ha, ha. Alors, quoi ? C'est votre dernière chance. Rendez-vous. Tout ça, c'est à cause de cette gâte, hein. Tuez-le ! À l'attaque ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, wow, belle entrée, ça. Il va venir nous aider, nice. Oh, wow. Oh, ils sont forts. Bien plus forts que moi, là. Ah, malgré que moi et tout, je les one-shot. Ouch. Merci. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Nous verrons cela plus tard. Sorceleur ou Erena. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Réna. Réna. Tu... Tu n'es pas blessée. Si jamais ils sont... Ne t'en fais pas. Je n'ai rien à craindre de ces misérables. Je t'attendais. Je... Je ne savais pas où chercher. Et ils me laissaient de te tuer. Pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Bien. Il ne nous reste plus qu'à trouver la sœur d'Anna Henrietta. Savez-vous où elle est ? Je suis tombé sur Roderick, le seigneur de Dantin. Il m'a dit où trouver Sianna. Eh bien, qu'attendez-vous ? Parlez le temps presse. Il m'a dit qu'elle était au sommet de la tour. Dans cette pièce. Qui ne ressemble guère à une prison d'ailleurs. Et il se trouve que je vois une carafe de vin. Je parie que c'est du vin de 100 réals. Où voulez-vous en venir ? Je le savais. Oh, quand on a vu la bouteille, là, puis quand elle a l'essayé de s'enfrir, je sais pas, même. On dirait que... The Witcher, là, les histoires sont tellement bonnes parce que tu sens des plot twists tout le temps, même. Tout le temps. Et là, on arrive, là. Là, finalement, c'est pas ça qui arrive, c'est une autre affaire. Là, t'arrives à une autre affaire. Là, finalement, il y a une autre affaire qui se passe. Puis là, on est venu chercher sa soeur. Là, on a vu Réna. Puis finalement, c'est sa soeur. Arrêtez votre comédie. Je sais tout de votre plan. Vous ne pouvez plus rien me cacher. Sorceleur, expliquez-vous. Désolée d'être là. Elle vous a menti. Mon ami, je t'en prie. Tu dois écouter Gérald. Réna n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Sianna. Sœur d'Anna Henrietta, duchesse de Toussaint. Comment ? Que me chantez-vous là ? Sianna a été banni par ses parents. Mais elle est revenue. Elle s'est installée à Duntyn, à la tête d'une guilde de Hors-la-Loi. Elle a envoyé un cintrien à Beauclair pour voler du vin réservé à la famille Ducal. C'est par lui que je suis remonté jusqu'à elle. Un peu plus tard, ce même homme a tenté de voler un bijou qui appartenait autrefois à Sianna. Désolé, Détlaf. Elle s'est servie de vous depuis le début. Tu vas te rendre à tes chats. Mme Moutna pour tout expliquer. Sinon, je réduirai Beauclair en cendres. Je te le promets. Tu as trois jours. Je t'attendrai là-bas. Où est-il passé ? Il avait besoin de se calmer pour ne pas agir inconsidérément. Vous pensez qu'il mettra sa menace à exécution ? Difficile à dire. Quand la colère s'empare de lui, il est imprévisible. Je vais le rejoindre. Comment ? Après ce qu'il vient de... Je connais Détlaf mieux que vous. Si je n'obéis pas, il détruira la ville. N'en doutez pas. Il en est parfaitement capable. Quoi ? Vous avez des remords ? Ma foi. Mieux vaut tard que jamais, non ? Oui. C'est vraiment la meilleure option. De grâce, Votre Altesse. Soyez prudente. Les hommes ont aperçu des vampires. Ils sont peut-être encore là. Vampire ou pas, je veux voir ma sœur. Trouvez-la. Votre Altesse, je... Sianna. Ainsi donc, c'était bien toi. Ma chère. Ma pauvre sœur. Dans quel bourbier t'es-tu donc empêtrée ? Ne me prends pas pour une idiote. Depuis quand t'intéresses-tu à mon sort ? Tu... Tu es en colère, je comprends. Je te promets de tout faire pour effacer les infortunes du passé. Nous en parlerons plus tard. Capitaine, escorte Sianna jusqu'au palais. Je la verrai dès mon retour. Comme il vous siera, Votre Altesse. Quant à vous, sorceleur, merci pour tout. Dire que pendant tout ce temps, ma sœur était si proche. Roderick de Duntyne devra répondre de trahison et de chantage. On s'est servi de Roderick. Tout comme on s'est servi du Vampire. À propos, avez-vous découvert qui a enlevé sa bien-aimée ? Nous avons découvert que Sianna faisait chanter le Vampire. C'est elle qui l'a obligée à tuer ses hommes. Comment ? Que me racontez-vous là ? Ils étaient amants. Elle a simulé son enlèvement pour l'obliger à accomplir sa volonté. Elle s'est servi de lui. C'est Sianna qui a tout manigancé. Non, c'est impossible. Vous devez faire erreur. Votre Altesse, je connais ce Vampire et... Vous le connaissez ? Comment ? Qui est-il ? Détlaf. Celui-là même qui évoquait Nazaire il y a peu, assis à ma table ? Êtes-vous certain de n'avoir rien oublié ? L'existence d'un dragon sous la montagne Gorgon, ou bien un autre Vampire peut-être ? Où est-il à présent ? Il attend Sianna. Si elle ne le retrouve pas sous trois jours, il affirme qu'il détruira entièrement Bauclair. Comment osent-ils nous menacer ? Votre Altesse, il nous reste trois jours pour lui amener Sianna, et... Taisez-vous. Je vous donne trois jours pour me ramener sa tête. Je ne veux plus de secret, plus d'alliance avec les vampires. Je veux que la bête meure. Son Altesse a retrouvé son calme, j'en doute. Elle oublie et retire rarement ce qu'elle a dit. Surtout, merci. Oui. Enfin, j'admets que ce que Détlaf a fait était très indélicat, voire répréhensible. Êtes-vous fâché ? Pourquoi je le serais ? Voyons, vous revenez de la chasse les mains vides. Ni trophées, ni nouvelles pistes à suivre pour donner le change. Que voulez-vous ? Ça m'arrive. Surtout quand le monstre après lequel je cours se transforme en banc de brume. Hum hum. Comment... Comment vos employeurs réagissent-ils quand vous les décevez d'habitude ? Ça dépend. Les paysans m'insultent, les marchands exigent un remboursement, les nobles se contentent de lâcher les chiens. Et les sommités ? Elles me promettent le gibet, en général. Ces messieurs sont attendus par son Altesse Sérénissime. Votre Altesse, le peuple exige qu'elle soit châtiée. Sianna a commis des crimes abominables. Tant de sang a coulé, il... Un mot de plus, Palmerin, et il en coulera davantage. Le vôtre. Pour la dernière fois, Sianna a en effet beaucoup tué, mais elle est aussi ma sœur. Nous sommes liés par le sang et une enfance commune. Je me refuse à la faire pendre. Votre Altesse, je redoute de voir la populace brandir fourches et torches et partir à l'assaut de la prison. Grand bien leur fasse. Ils ne l'y trouveront pas. Sianna est en lieu sûre. Elle y restera en attente de jugement jusqu'à ce que nous soyons débarrassés et de ce fiéfé vampire. Ce qui, à voir vos tristes figures, n'est pas encore fait. Nous avons fait notre possible, mais... Ma patience a des limites, Gérald. Où est-il ? Où est Detlaf ? Aucune idée. J'ai perdu sa trace. C'est tout ce que vous avez à dire ? J'ai trop de respect pour Son Altesse pour lui mentir. Il m'arrive de chasser le renard. Savez-vous comment ? Le grand veneur du cas lâche les chiens. Il flaire l'animal, traque la pauvre bête, oriente la battue. Tout cela en une heure seulement. Vous, sorceleur, aviez une semaine. L'appui de mes meilleurs chevaliers. Et pourtant, vous n'avez rien flairé du tout. Je commence sérieusement à croire que mes limites auraient fait mieux. Quoi ? Aïe, descends un peu de ton trône, salope. Désolé, je suis en train de m'enflammer, mais il manque de respect terrible. On a retrouvé sa soeur, c'est comme ça qu'elle nous remercie. On a trouvé c'était qui le meurtrier, c'est comme ça qu'elle nous remercie. On a trouvé c'est qui qui est en arrière de tout ça, c'est comme ça qu'elle nous remercie. Aïe, calme-toi, là. La duchesse. Je t'aimais bien, mais là, je commence à moins t'apprécier. Entre vampir et un renard, en général, il existe quelques nuances essentielles. où on va la mettre à sa place, man. Pour la chasse aux vampires, votre altesse aurait certainement mieux fait d'envoyer un ligné. Vous risquez gros, sorceleur. Très gros. La sagesse commande que vous choisissiez mieux vos paroles. Venons-en plus tôt au fait. Avez-vous la moindre piste? Votre altesse, Sianna s'est visiblement servie de Detlaf pour éliminer les chevaliers qui l'escortaient en exil. Tout nous porte à croire que... Votre altesse, des vampires. Quoi? Exprimez-vous. Des vampires attaquent la ville. Le capitaine de la tour défend la place près du débarcadère. Il y a tant de victimes. Merde. Si c'est la guerre que veut ce Detlaf, il l'aura. Gérald, mettez-vous au travail. Pas de faux-fouilles. Palmerin, vous... sortez-la d'ici. Comme on se retrouve. Sauf que là, j'ai une nouvelle armure. Aou, 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 aou. Voyons, est-ce que je peux faire quelque chose? Elle est invisible. Elle est invisible. Elle me donne des coups comme ça pis let's go. Attends, je vais mourir, là. C'est très cool. On l'a eu. Elle check ma vie. What? Elle est bien forte. Sianna n'a pas répondu à l'appel. En outre, regardez, Detlaf ne plaisantait pas. En effet, il est grand temps qu'on passe à l'offensive. Il va vraiment trop loin. Il faut l'empêcher de nuire. Mais comment? On a tout essayé. Ce n'est... Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe un moyen, terriblement dangereux d'ailleurs, de forcer Detlaf à sortir du bois. De l'obliger à venir en décontre. Ah bon? Allez-y, je suis tout oui. En temps utile. D'abord, Gérald, j'aimerais que vous envisagiez l'alternative. Après tout, vous pourriez accéder à la requête de Detlaf et libérer sa chère Sianna. Vous songez sérieusement à libérer Sianna pour la livrer à Detlaf? J'ai du mal à y croire. C'est dur à avaler, je sais. Mais... Detlaf n'est pas foncièrement mauvais. Seulement impulsif. Il faut qu'il lui parle. Alors seulement il épargnera la vie. Je pourrais presque dire oui. Mais Anna Henrietta n'y consentira jamais. Il parle de lui demander son auguste permission. Ouais. En même temps, c'est à cause de la Duchesse que la ville a été détruite parce qu'on l'a averti de ça pis elle a quand même gardé sa soeur avec elle. Ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il va donner? Et si jamais les choses tournent mal, vous garantissez la sécurité de Sianna? Il apparaît très incertain que... Épargnez-moi le cours sur les probabilités. Je veux une réponse claire. Oui ou non. Je fais serment qu'il ne lui arrivera rien de fâcheux. Ce plan ne me dit rien qui vaille. Pour commencer, nous ignorons où Sianna est détenue. Vous avez entendu la Duchesse comme moi. Elle n'est pas en prison. Rien qui vaille. Fallacieux prétexte. Je suis certain que vous la trouverez si vous vous en donnez la peine. Hum. Pourquoi ne pas demander à Damien? La Duchesse le traite comme un gentil toutou et le garde auprès d'elle. Il pourrait en savoir plus. Vous voyez, j'étais sûr que vous trouverez. Bravo. Aurais-je dissipé vos doutes? Pas si vite. Encore un petit détail. Comment pourrais-je débusquer Bethlaf si le cas se présentait? Avec du sang de vierge? Il se trouve qu'un sujet pas comme les autres vit dans les parages. Un invisible. La race des vampires les plus anciens et les plus puissants qui soient. Hum-hum. Et? Toussaint est le territoire du doyen des invisibles. Tous les vampires présents lui doivent allégeance. Un seul mot de lui et Bethlaf se verra obligé d'apparaître à l'heure et au lieu dit. Ce doyen des invisibles, comment le convaincre de convoquer Bethlaf? Commençons par le trouver. Le doyen Roshin y a rencontré les nouveaux venus. Mais les autochtones comme Oriana, elle aussi est... Je m'en doutais. Très bien, admettons que l'on rencontre le doyen des invisibles. Et après? Aucune idée. Il va falloir improviser, j'imagine. Me voilà condamné à céder au chantage ou à combattre en somme. Vous devinez où va ma préférence. Libérer Sianna et arranger un rendez-vous avec Bethlaf nous octroie de fortes chances de survie, y compris pour Bethlaf. Régis, sans vous mettre la pression, je dois savoir. Admettons que je combatte Bethlaf. Dans quel camp seraient-ils-vous? Si vous décidez que le glaive est la seule solution, je ne m'y opposerai pas. J'apprécie. L'il y a de quoi? Mettez-moi dans la confidence. Quelles sont vos intentions? Oh, là, je crois qu'on a un choix. C'est ça qui va déterminer la fin de jeu, je crois. On va essayer de la libérer, là, comme Kadi. Je pense que c'est une bonne affaire. Aussi loufoque que cela paraisse, allons-y. Demandons à Damien où est Sianna. Je n'aurais donc pas à vous supplier. J'en étais sûr. Tout donc, je ne promets rien. Sauf d'évaluer la situation avant de me lancer. Vous venez? Bien sûr. Mettons-nous au travail. En même temps, tout ce qui arrive, c'est de la faute à Duchesse. Elle n'a pas voulu nous écouter. Damien est peut-être en danger. Ou mort. Vous croyez? Il a l'air d'un dur à cuire avec plus d'un combat à son actif. Contre des humains, pas contre des monstres. C'est étrange de voir des vampires inférieurs obéir aux ordres d'un vampire supérieur. ils ne le font pas en général. Alors, comment déclarent les attifs lancer sur la ville? Je vous l'ai dit, il est exceptionnel. Il n'a rien avec le problème à la pensée. Allez plier à sa volonté. Ils s'attaqueront jusqu'à ce qu'il leur ordonne de se réunir. Wow, man! Il a été l'asploté. Regis, t'es où? Désolé. Ok, tu l'as fini. Il ne m'aidait plus, lui-là, rendu là, c'est rendu un boss que je faisais tout seul, là. Oh man, ça part en couille, c'est fou. Je dois inspecter les alentours. L'armure n'a servi à rien. Les griffes ont entaillé l'acier comme du beurre. attendons-nous. Tout intermoiement, c'est un mort de plus. Ils ont rompu les rangs et couru. C'est une heure. le sang de Damien. Il est blessé. Allons-y. Une barricade dans ton plein air? Réveillé. Insuffisant pour bloquer le vampire. Il m'en savait rien. Je n'ai pas eu le temps de faire. C'est pas du tout. Encore eux. Ok, mais là, c'est parce que man, je ne vois rien. Il y en a deux? Moi, je m'en vais d'ici. Je vais mourir. Je ne peux rien faire. Il y a des monstres partout. Tu veux que je fasse quoi, man? Ils sont super forts. Je n'ai pas le choix. Je dois suivre ces trucs. Mais là, je vais mourir. Ok, non, ces traces sont là. Ben oui, merci, viens m'aider, Régis. Je me fais agresser. Je me fais agresser par tout le monde. Ah, c'est que ça, les deux gars qui me font. J'ai full de vie. J'ai full de vie, man, puis j'ai full d'armure. J'ai full d'armes. J'ai full d'armes. mener vos hommes au casse-pip, ne rime à rien. Damien, vous vous souvenez de notre conversation au palais? J'insiste, vos hommes n'ont pas l'ombre d'une chance. soldats, occupez-vous des blessés. Nous allons décrocher. Sage décision. Maintenant, écoutez-moi bien. Contre les vampires, il faut utiliser de l'argent. Ordonnez à vos alchimistes de produire un maximum d'huile contre les vampires. Des litres. Ensuite, enduisez-en vos lames. Et méfiez-vous des alpires et des mourses. Elles peuvent ressembler à des femmes. Elles disparaissent en un clin d'œil. Des bombes contenant des éclats d'argent seraient une bonne idée. Merci, Sorceleur. J'espère que vous valez l'or que la Duchesse a misé sur vous. Et que vous reviendrez avec la tête de ce maudit au bout du pic. J'ai eu une autre idée. Quelle est-elle ? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que je vois Sienna. Vous connaissez la décision de la Duchesse. Sienna attend son procès. Derrière les barons. Nous le savons. Et nous désapprouvons. Vous avez ce luxe. Moi, pas. J'ai prêté serment à son Altesse. Des gens meurent. D'autres mourront. Par la faute d'une seule. Si son Altesse apprend que je vous ai aidé, ma tête va rouler. Juste avant les nôtres. Nous sommes pourtant prêts à courir le risque. Nous perdons notre temps, Jean-Lépeur. Venez, Gérald. Un instant. Là... La dernière fois que j'ai vu Sienna, son Altesse la faisait conduire à la salle de jeu du palais. La salle de jeu ? Pour enfants ? Vous êtes sûr ? J'ai servi des années au palais du Gall. J'en connais les moindres recoins. Alors oui, j'en suis sûr. La salle de jeu ? La Duchesse a bouclé Sienna dans une maison de poupées ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je sais. Ce que vous en faites n'est plus de mon ressort. Entendu. Je vais enquêter. Vous, retournez à la caserne. La voie est libre par où je suis venu. Et... un grand merci à vous. Vous nous êtes des beaux. Je n'ai fait qu'à des beaux claires. Je l'espère. Allons-y, Régis. Voilà. La salle de jeu est venue. Ok, avant, je vais juste me méditer parce que là, je vais décéder. Je vais me faire agresser par tout le monde et je ne suis tellement pas résistant. Et merde. Ah cool, il est là, one shot. C'est fermé. Bien sûr. Merde. Régis, je préférerais éviter de lutter contre cette porte. Pourriez-vous... Sûrement un fonctionnaire. Sur ordre direct d'Anne Henrietta. Merci. À votre service. Ok, maintenant... Est-ce que tu peux bouger un peu, s'il te plaît? Ah, silence total. L'endroit est désert. Jetons au moins un coup d'œil. Un canard en bois. Ses ailes sont brisées. C'est joli, cette heure. La vaisselle miniature et des peluches. Adorable. Tiens donc, un journal. Appartient à Isabelle de Roquefort, gouvernante de la cour. Ce sont les notes de la gouvernante de Sianna et d'Anna Henrietta quand elles étaient petites. Probablement inutile. Mais rien n'interdit d'y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, Sianna m'a donné un dessin... Oh, charmant. ...de corps décapité et couvert de sang. Voilà qui l'est moi. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné une telle horreur. Son Altesse a affirmé qu'elle avait cherché à dépeindre les cauchemars qui la câblent depuis toujours. Sianna s'éveille en hurlant chaque nuit, ou presque, sauf quand elle dort avec Anna Henrietta. La malédiction du soleil noir. Les filles qui en souffrent font de mauvais rêves. Si terrifiant que certaines perdent de la raison. Les petites se sont querellées aujourd'hui. Il est triste de noter qu'elles ne se sont pas comportées en futures Altesse. L'incident a viré au pugilat. Anna Henrietta fut la première à frapper sa sœur. Sianna a répliqué de toutes ses forces. Le temps que je les sépare, Anna Henrietta avait perdu deux dents. Elle a couru se plaindre à ses parents. Son Altesse, le Duc, a réfuté ma version des faits. Il a donné tous les torts à Sianna et fait vœu de la châtier durement. Anna Henrietta s'était forcée d'adoucir la sentence de sa sœur. Mais le Duc et la Duchesse se sont montrées inflexibles. Quand on est étiqueté mouton noir, c'est fou ce qu'on a le dos large. Aujourd'hui, j'ai accompagné les petites pour la première fois à la contrée des mille fables. Nous y passâmes la journée. Nous avons d'abord joué avec Petite Poucette, puis avec Barberousse, tout à fait charmant pour un pirate. Je commence à soupçonner Isabelle de Roquefort d'avoir écrit cela sous l'emprise de psychotropes. Cannabis Rue de Larisse, par exemple. Laissez-moi poursuivre. Je tire mon chapeau à Maître Arthorius Vigo. Il a démontré qu'il était insurpassable en arts occultes. Une seconde. Arthorius était mage à la cour et spécialiste en illusion. Ce qui veut dire... Régis, merci de ne plus m'interrompre ou je vous fais asseoir au coin. Bien. Les petites m'ont dit que si je souhaitais m'y rendre seule, il suffisait d'ouvrir la contrée des mille fables et d'énoncer « Expecto Ludum » à Voirout. Un livre déclencheur d'illusions. Mazette. Ça devient chaque seconde plus intéressant. Les mages dépêchés par le conclave sont arrivés. Ils viennent examiner Sienna. J'ignore quelles sont leurs conclusions, mais son Altesse est aux quatre cents coups. La malédiction du Soleil Noir. Rien d'étonnant à ce qu'on ait aisément reconnu les symptômes. À moins qu'on l'ait accablé à tort. Voilà la suite. J'ai osé demander au Duc ce qu'elle allait devenir. Et il ne m'a point répondu. Aujourd'hui, le son de Nilfgaardia. Sienna s'applique, mais elle a beaucoup de mal à mémoriser le vocabulaire. Anna Rieta paraît plus à l'aise dans ce registre, mais aussi plus prompte aux espiègleries. Quand elle m'a cru trop loin pour entendre, elle m'a traité de blodcusseux. Elles ont vu si fort qu'elles ont manqué de s'étouffer. Blod signifie maudit ou fiéfé. Et cusseux ? Dans la langue mélodieuse de nos belliqueux voisins du sud, le terme décrit la fleur à nombreux pétales qui s'épanouit en un lieu au nom moins mélodieux, l'Entrecuisse. Ça semble hautement improbable, mais est-ce que... Est-ce qu'Anna Rieta pourrait avoir projeté Sienna dans cette illusion ? C'est possible. Elle y serait à l'abri, et isolée. Il faut vérifier. Où est ce journal ? Verrouillé. Il faut une clé. Il n'y a rien sous le tapis. Qu'espériez-vous, hormis la poussière accumulée par quelques servants de paresseaux ? Là il faut une clé, ah. Et voilà. Un soldat de plomb. C'est celui-ci ? Voyons. Expecto Ludum. Régis ? Régis ! La contrée des mille fables. C'est incroyable. Voyons où me conduit cette route. Oh, c'est cool ! Les fables en français. L'œil donné à Léni s'affole. Toute la contrée est une illusion si puissante qu'on ne peut la dissiper. C'est comme un conte de fées. Avec les... Je ne sais pas comment le dire. Les fables. Comment je ne sais pas. Je dois aller ici. En ce cas, je vais juste suivre le chemin. Parce que mes points... Ok. Wow. Je suivais mes points dans mon petit radar. Il ne m'indique jamais le bon chemin. Oh, mais c'est beau ici. Un farfadet. Un défarfadet. Avec les petites maisons. Oh, c'est vraiment cool. Là, j'ai l'impression de tourner en rond. Ah non, c'est bon. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Merde alors. Ah Gérald, le concentre-toi là. Quelque chose ne tourne pas rond. Wow. Un vrai conte de fées. Diotre, laissez-le sortir. Il a brûlotté mon pain d'épices. Oh, tu t'es marre de là, petite. Tu ne voudrais pas me contrarier ? Alors ouvre-le. Tiens, tiens. Qui est voilà ? Un voyageur égaré ? C'est plutôt dangereux par ici. Mais c'est qu'il est vieux. Vieux et pein. Ne t'en fais pas. Un peu de beurre, une pincée d'épices et tu feras un morceau de choix. C'est super cool. Les vues. Les vues. Les vues. Vous n'allez pas craindre quelques verbes magiques vous-même. Par contre, on doit se battre contre ces plantes. Il se brouait en peste comme une vieille carcasse. Ne vous laissez pas faire. Dans les matéries. Soyez coudant. Ah merde, je l'ai manqué. Ah mais oui, mais attends, j'ai une arbalète moi. Attention, sorcière. Vous avez gagné. Ouch. C'était quoi ça ? La méchante sorcière. Mais c'est sûrement. Bien, au diable a-t-elle mis cette clé ? Écoutez-je. Comment avez-vous trouvé une arme ? C'est celle du Prince Charmant. Il n'en a plus besoin. Ah, voilà. Merci. Elle m'aurait cuit à point sans votre... Sienna ? C'est bien toi ? Ça fait longtemps, Jack. Tu... tu viens jouer ? Non, je veux juste t'es haricot. Tu n'as rien à craindre. Non, il y a un haricot magique. Des haricots ? Quel haricot ? Gardez vos questions pour vous. Alors, Jack, où sont-ils ? Sienna, je... Désolée, mais... Je ne les ai pas. Oh, mon petit doigt me dit que tu mens. Peut-être préfères-tu jouer au jeu d'antan ? Ce petit cochon est allé au marché. Ce petit cochon à la maison est rentré, par exemple. C'est la vérité vraie. Je le jure. Anna Rieta, elle a ordonné de tous les enterrer pour t'empêcher de partir. Où ça ? Je... je l'ignore. Mais Joss, celui qui aime les loups, il doit savoir, lui. Toujours à fourrer son nez partout, celui-là. Il y a intérêt. Sans quoi je te retrouve et nous aurons notre petit tête-à-tête. Compris ? Allez, du vent. Ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là ? Je cours après mon enfance perdue. Bonne à maudit. Je viens vous libérer. Trop aimable et parfaitement inutile. Je compte me libérer seule. Sans aucune garantie. Ce sera forcément plus facile avec mon aide. Le récent épisode le prouve sans équivoque. Hum hum. J'aimerais quand même savoir ce qui vous motive. C'est Détlaf. Il essaie de forcer la main à Anna Henrietta pour qu'elle vous libère. En lâchant des monstres sur Beauclair. Dut Détlaf tout craché, en effet. Je doute cependant que vous ayez fait tout ce chemin pour me tenir informée. Venez-en au fait, je vous prie. N'est-ce pas évident ? Je propose un marché. Nous voulons tous deux vous sortir d'ici. Vous, pour retrouver votre liberté. Et moi, pour que vous rencontriez Détlaf et qu'il cesse de mettre la ville à feu et à sang. C'est à cause de vous que j'ai fini en prison. Et vous avez le culot de venir quérir mon aide ? La vie est pleine de surprises, ma parole. Je devrais vous dire d'aller au diable. Mais, à vous entendre, la situation fait beaucoup de victimes collatérales. Ce n'était pas prévu. Détlaf était censé tuer ceux qui l'ont mérité. Point final. Fort bien, Sarceleur. J'accepte. Scellons notre alliance d'une poignée de main. Et cette histoire de haricots ? Je peux en savoir plus ? Bien sûr. Seulement, il va falloir vous armer de patience. Il existe deux façons de partir d'ici. Ma chère sœur en a bloqué une armée emprisonnante. L'autre est tout là-haut, dans les nuages. Cacher les haricots complique le problème, mais ne le rend pas insoluble. Je ne vous suis pas. Attendez la suite. Ce garçon, Jack, c'est le Jack ou haricot magique. Vous connaissez l'histoire ? Jack fait pousser un haricot géant pour grimper jusqu'à un château perché dans les nuages. Nous ferons de même à condition de dénicher ces fiéfaits haricots. Ils sont trois. Un rouge, un bleu, un jaune. Un seul ne suffit pas. Et non. Tout doit se passer exactement comme dans le conte. Tout est clair ? Trouvons Joss. Il pourra peut-être nous aiguiller. Je vous suis. Le fait de revisiter, en fait, tous ces contes de fées-là... Les versions plus matures, là. Comme là, il y avait le jeune, il était carrément en train de se faire cuire, lui-là. Qu'est-ce qu'elle avait sur elle ? Des biscuits. Allons-y. C'est spire cool. Oh, c'est sombre, ici. J'ai connu des putains plus amicaux. Ils ont été placés ici pour protéger la fablosphère des intrus. Comme vous. Oh, mon Dieu ! Oh ! Des licornes ! Attrapons-les. Nous n'aurons plus à voyager à pied. La rose est pour moi. Wow ! C'est tellement cool ! La blotte. Regardez-moi ça. La licorne. La licorne, la grosse arc-en-ciel, le château, le ciel bleu. bleu ! Ah, c'est, c'est, c'est... Sérieux, c'est vraiment drôle. C'est tellement un monde, tu sais, comme un monde parfait, là. L'arc-en-ciel, tout le monde est joyeux. T'as des licornes, c'est fou. On dirait qu'on a fait du mushroom. On dirait qu'on a fait du mushroom. Je suis en train de mourir encore là Je suis tant en train de mourir moi Toi tu m'aides pas ou? J'ai plus de vie là Je ne sais rien, rien du tout Et faites attention, des loups Euh, haricots rouges, le bleu Voilà qui promet, bien, mettons nous au travail Admettons un instant que tu sais ce qui est devenu le haricot rouge Ou ne serait-il pas? Il est certain que personne ne l'a avalé Oh non, sûr et certain Bien sûr que non Et qui pourrait être ce personne qui ne l'a pas avalé? Un humain Le plus humainement humain de la contrée des mille fables Oh loup, tout le monde, fuyez! Je parie que tu ne sais pas ce qui est devenu le haricot bleu Mais alors pas du tout C'est ça? J'ai ouï dire qu'il était quelque part Totalement à découvert Sans personne pour le garder Personne! Entrie! Au secours! Au loup! Le haricot jaune Tu ne sais rien à son sujet, c'est ça? Il est un endroit très, mais alors très profond Si profond qu'il est carrément sous terre Et qui l'a en sa possession? Un garçon de ferme, chauve Qui n'attend absolument pas après quelqu'un Mais alors pas du tout Brave Jean! Oh loup! Répète ce mot encore une fois et je te débite en tranches pour nourrir les poissons Compris? Très bien, allons-y Prenez garde au loup! Pas facile de lui tirer les verres du nez Vraiment? Il suffit de se rappeler qu'il ment tout le temps Ou plutôt qu'il dit l'inverse de la vérité Prochaine étape? J'hésite On devrait passer voir d'autres fables Les plus consistantes j'entends Pour trouver un sens aux indices de Joss Voyons, il y a le petit chaperon rouge Les cochons et les ours Cela viennent par trois Boucle d'or Sans oublier réponse Et la petite marchande de pierre à feu Ah! Entendu Au travail alors On va rencontrer tout le monde, ça va t'être fou Mais avant je dois m'éditer Incroyable! Vous avez dû adorer cet endroit Au début, oui Mais les enfants se lassent vite Même les goûter avec une pléthore de princesses finissent par ennuyer Et qu'avez-vous fait ensuite? Une fois, j'ai placé un œuf de canard dans un nid de cygnes Ce genre de choses J'ai volé le petit pois qui se trouvait sous la princesse Elle dort toujours si ça se trouve Wow! Bon, on va aller voir les trop petits cochons Je suis curieux Ah! Malgré qu'une pierre à feu devrait être ici Donc euh Plus vite! Allez! Un cigarrillon? Un brin de tabac? Une dose de fistec? Euh... De quel compte vous sortez vous déjà? Gamine, je vendais des pierres à feu Comme personne n'achetait, je me suis diversifiée Aujourd'hui, je vends de quoi priser ou fumer Tout ce qu'il faut pour s'amuser Qu'est-ce que ce sera mes mignons? Des haricots magiques, vous en avez? À moins que ce soit le nouveau nom d'une drogue que j'ai déjà La réponse est non Mais j'ai dû... Hé! Où avez-vous trouvé ce ruban? Il est à moi Vraiment? Et qu'est-ce qu'il faisait dans un fourré alors? Il est à moi maintenant Rendez son ruban à Sienna Quelle importance il a pour vous? Mon biquet, la seule chose gratuite ici C'est la première dose Pour que le client revienne acheter la suivante naturellement Tout le reste c'est à vendre Même si je demande gentiment Mettez-y les formes et je pourrai le miser À une partie de Gwent J'suis mauvais au Gwent Très bien vrai Je vous achète le ruban, ça ira? C'est assez Maintenant du vent Très bien Dites-moi Quoi? Ce que vous voulez en retour Vous ne faites pas tout ça par bonté d'âme Je ne veux rien en retour Je... Merci Wow man, la fille qui vend des pierres à feu Vend de la drogue C'est une pocheuse Il est trop petit cochon Allez, let's go La blette C'est la tour de réponses? Tout juste Encore plus haute que dans mon souvenir Mais... Qu'a déjà sa mort pour le troisième agricole déjà? Il est en possession d'un garçon de fer chaud Loin sur terre Oui, je comprends Allons-y Tiens Ah, c'est ça la tour de réponses? Vous devez connaître l'histoire Qui a peur du grand méchant Lou? On dirait qu'il a déjà soufflé les maisons en paille et en bois Il ne reste plus que celles en briques Regardons à l'intérieur Ah bah oui, ils sont là Un haricot est dehors, gardé par personne en tripe Ça peut coller Quoi? Il part ou? Il m'attaque Ils ne l'ont pas apprécié Ah mais ils sont forts Merde, pourquoi j'ai aucune résistance comme ça? C'est pas des cochons ça, c'est des sangliers Tout ce que dit super saleté Aïe, la blette là me fait chier Ça fait deux fois qu'elle me fait ça là Ça fait ta fait Ça fait ta fait Ah il est mort On a tué les trois petits cochons La poussière est magique Ah, yeah! Le grand méchant sorceleur a soufflé et voilà un haricot Pas croyable Quoi donc? Vous avez le sens de l'humour Un peu rabougri certes, mais oui je l'ai Je ne suis pas au bout de mes surprises Que cachez-vous d'autre sous ces deux orbourus? Ah, je ne chante pas si mal Mon interprétation des trois vierges de Vicovaro par exemple Et une autre fois peut-être Nous revoilà bavardés alors qu'il y a tant à faire Continuons à chercher Aïe, c'est tellement drôle, j'aime tellement l'univers là Honnêtement là, c'était pour ça que le DLC j'avais hâte de le faire Parce que je savais qu'il y avait une passe où est-ce qu'on était Dans un monde de fées comme ça Non, j'ai un problème avec la magie en général Illusion au portail Je n'ai aucune confiance là-dedans De façon gentilhomme démodé là Je n'en sais Oh mais on a réponse On peut le voir les trois ours avant On y va Je pense que la maison de la grand-mère Ben de la mère grand je voulais dire Elle est plus proche Vous aimiez Anna Henrietta Vous plaisantez, je l'adorais Ma chère petite soeur Adorable Bonjour, on peut se... Chut Ma pauvre tête Parole de loup C'est la dernière fois que je bois avec Barmerous Tiens Sianna Ça fait longtemps Qu'est-ce que tu as changé ? Toi pas du tout grand méchant loup Même si de toute évidence tu t'es mis à avoir de mauvaises fréquentations Oh, qui dois-je fréquenter d'après toi ? Petite poussette Un verre et elle roule sous la table Et sinon Que me vaut le plaisir ? En fait, nous cherchons des haricots magiques Une idée ? On m'en avait confié un mais... Où est-il ? Parle ! Chut Pas si fort Je peux parler beaucoup plus fort que ça Et user d'autres moyens de persuasion Et revoilà les menaces Du Sianna tout craché Écoute J'existe uniquement pour faire revivre un conte de fées Si tu veux jouer, je suis ton loup Mais y'a un os Le petit chaperon rouge a passé l'arme à gauche Quoi ? Mille fois on m'a ouvert le ventre pour le remplir de cailloux Et me jeter à la rivière Quand tu as cessé de venir J'ai décidé de me venger des méfaits de cette petite garça Elle pourrit au fond du puits En compagnie du chasseur De ce fait, on ne peut pas jouer Et je ne suis pas tenu de te parler De haricots magiques ou d'autre chose Alors ouste du balai maintenant Bien, et maintenant ? Aucun problème, on va jouer avec lui Ou plutôt se jouer de lui A condition de récupérer le chaperon rouge L'habit, pas le cadavre Quel soulagement Vous souhaitiez m'aider C'est le moment Sauter dans le puits et récupérer-le Allez, lunaire On va voir le cadavre du petit chaperon rouge Très bien, je vais sauter dans le puits Bonne chance Ah, elle est là Ah, elle est là Ah, elle est là Le chasseur, je trape en rouge Elle est morte C'est quand même sad, man Allez, nage plus vite, s'il te plaît Bonne pioche ? Oui, admirez un peu Ça ne vous ira jamais, donnez-le moi De quoi j'ai l'air ? Pas mal Très bien, même Retournons voir le grand méchant loup Laissez-moi deviner, vous incarnez la petite fille ? Et vous, le chasseur Encore vous ? J'ai pourtant été clair Je ne dirai rien tant que le petit chaperon rouge ne sera pas avec vous Aucun problème Siana peut prendre sa place Quoi ? Très bien Ce n'est pas comme si je pouvais vous en empêcher Approche, mon enfant Approche Mère grand Comme vous avez de grands yeux C'est pour mieux te voir, mon enfant Mère grand Comme vous avez de grands bras C'est pour mieux t'étreindre, mon enfant Mère grand Comme vous avez de grandes dents C'est pour mieux te manger, mon enfant Mère grand Ben oui, mais je ne pouvais même pas bouger Lui, il a commencé, il me donne un coup gratuit Je ne pouvais même pas bouger Hey man, je ne suis pas résistant Il se passe quoi avec mon personnage ? Il est bien rendu nul C'est une chance qu'elle m'aide, elle Malgré que j'ai des bombes, hein ? Malgré que j'ai des bombes, hein ? J'en rattrape jamais Rappelons-nous ce qu'a dit Joss à propos du haricot rouge Qu'un humain l'avait et qu'il ne l'avait pas avalé Il faut lui ouvrir la panse Des bouchons, des fausses dents, un tiers bouchon Ah, le voilà, le haricot rouge Et voilà, un pas franchi vers notre objectif Quoi ? Je m'interroge Êtes-vous terriblement indifférent ? Ou est-ce à cause des mutations que vous avez perdu toute curiosité ? À votre place, je me poserai mille questions Par exemple, Sienna, que vous est-il arrivé une fois en exil ? Mais vous, rien, vous faites l'impasse totale Eh bien, puisque vous en parlez, j'ai hâte d'en savoir plus La fine fleur de la chevalerie de Toussaint m'a conduite aux terres sauvages de Keldou Et m'y a laissé seule, sans le sou, vêtue d'une robe en dentelle déchirée, au premier frillon Ils espéraient que je finisse dévorée ou morte de faim, ce qui aurait arrangé tout le monde Hélas, comme toujours, j'ai déçu leurs attentes Après une semaine aérée dans les bois, transie de froid, réduite à mâchonner des racines J'ai fini par apercevoir une lueur entre les arbres, un feu de camp Des brigands, barbus, ivres, maculés de sang J'étais convaincue qu'ils allaient me violer, me tuer, ou les deux Encore ratés, j'imagine ? J'ai appris à cette occasion qu'un voleur doublé d'un assassin Peut valoir davantage qu'un preux chevalier Ils m'ont recueillie, nous sommes partis pour Nazaire Et j'ai fait de mon mieux pour leur rendre l'appareil Très vite, j'ai gagné mes galons Jusqu'à prendre la tête de la bande Vous avez dû en baver Comme vous dites Et pendant ce temps, ma soeur se baffrait et se faisait culbuter par tous les menestrelles de passage Ce n'est pas elle qui vous a fait bannir Je le sais très bien Mais je lui en veux d'avoir oublié De m'avoir oublié, moi Bien, assez discuté Allons-y Ah, je la comprends Bon, on va méditer encore parce que là, man, j'suis parlé de la vie, là Pourtant, mon armure est super bonne À moins que c'est les ennemis qui sont extrêmement forts, je le sais pas Mais malgré que j'upgrade pas beaucoup mes armures non plus, tu sais Y'a ça que je fais pas tant non plus Mon armure est là, mais y'a même pas de glyphes dessus C'est ça des glyphes? En ce cas, des médaillons là dessus, les talismans Mais quand même, j'ai beaucoup de vie, moi, je trouve Mais bon, allez, on est capable de le faire quand même Ah oui, je voulais aller voir son... Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oups Ah, faudrait que j'aille Dans mon... Personnage ici Là, j'en ai trouvé un... Ah, c'est la même en fait, c'est 7% Bon, allons-y, on continue Donc là, on va aller voir les 3 ours Avant d'aller voir réponse Réponse, là, je sens que... Qu'est-ce que tu fais toi? On dirait que t'es en train de... de zigner un champignon Après ça, on va aller voir réponse Et où Ablette? Ah, elle est là Allez Ablette, arrête de niaiser Qu'est-ce que c'est qu'on va se faire tuer? Quelqu'un... Quelqu'un a mangé dans mon vol Quelqu'un a mangé dans mon vol? Ah, c'est tellement drôle Ils ont de l'air extrêmement forts, merde Ils sont extrêmement forts aussi Pis là, il y a personne qui m'aide Trois ours Trois tabourets Trois lignes Un trop grand Un trop petit Troisième pile à la ventaille Des boucles blondes Le reste du corps est trop mutilé pour tirer des conclusions Ok, ouais, la quest est en retard en maudit, là ... toujours à se servir sans jamais demander Pas de haricots Continuons ... Eh, elle est en retard, elle, là Moi, j'ai déjà commencé à les tuer ici Pis j'ai même pas eu de dialogue Et voilà Merci de m'avoir aidé J'ai mangé dans tous vos bols Boucle d'or C'est fou, on a comme la version, genre Dès que les contes de feu On a comme la version normale La version normale Boucle adore à se bouffer par les Trois ours, en fait Pis là, c'est ça qui se passe, là En fait, là, elle était optionnelle comme kite Mais je voulais tellement toutes les faire que c'est vraiment très drôle J'aime ça, man Des petits lutins Bon, on va aller voir réponse Le feu follet Je crois qu'il veut nous montrer quelque chose Attention Il ne faut pas lui faire confiance À qui? Ah, c'est son prince? On dirait qu'il a essayé d'escalader, puis il a tombé C'est là Et ensuite, sauter jusqu'ici Si vous le dites Je préfère vous attendre en vain L'escalade n'est pas fort Voyons Gérald, pourquoi tu ne sautes pas quand un jeu tu saute? Bon Le corps du prince Il s'est brisé le cou en tentant de libérer la réponse C'est la version vraiment plus réaliste, on dirait Je me demande s'il n'y a pas un des farfadets au pied de l'arc-en-ciel Check moi le conte de fées de mongoles C'est drôle Il m'écrote Un voyage est grand Comme le fameuse Vous n'en couper de l'arc-en-ciel Wow Wow Check moi ça quand c'est drôle C'est super beau Oh Oh merde Oh merde Ça se redonne de la vie Allez 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 les bombes Mais merde Qu'est-ce que c'est fait Gérald Ok j'aimerais ça attaquer s'il vous plaît Parce que là il faut que je me dépêche À l'air si la vie on remonte tout le temps Y'a son l'œil Moi j'pensais avec réponse à l'arrêté vivante là Je sais pas là Là on arrive ici Elle est pendue avec ses cheveux Elle s'est pendue avec ses cheveux là Man c'est fucké man comme conte de fée là C'est quasiment gâché un peu Ben malgré que moi je suis pas vraiment familier avec les contes de fée pour vrai là C'est juste que quand tu regardes ça quand tu étais jeune Ou ces affaires là tu voyais réponse à la petite princesse Avec le prince pis tout Là tu vois le prince y'est mort au pied de la taux pis tu as réponse pendue avec ses cheveux Parce que son prince va jamais aller la chercher en fait Fait que là son espoir ben y'a plus d'espoir Fait qu'elle s'est suicidée Damn C'est sad Voilà le haricot jaune J'aurais détesté grimper jusqu'ici pour rien Ah mais je veux grimper Est-ce que je peux sauter ? On dirait un point d'observation Wow Regarde moi le château Oh c'est magique c'est beau là Ah ? Comment ça avec un vampire ? Detlaf était un outil Rien de plus Dommage qu'il n'en ait rien su Je ne me fie à personne La leçon apportée A son tour d'apprendre Je connais Detlaf Alors cette rencontre va être différente Toujours sans peur ? Je saurais me débrouiller Mouais Vous êtes sûr de ça ? A vos yeux de sorceleur c'est un monstre Je... je sais qui il est vraiment Pas d'inquiétude Continuons Encore un petit effort et nous pourrons dire adieu à cette maudite fablosphère Il faut les planter sur le chemin près de la tour de réponse Puis attendre l'arrivée du géant Oui mais attends j'ai plongé où là ? Parce que là ils m'ont fait plonger là à quelque part Ils m'ont fait... Ils m'ont fait faire ramasser quelque chose mais Là ça a tombé en cutscene là tu sais C'est pas juste Je suis très curieux de savoir c'est quoi Oh my god Mais qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Donc en fait c'est juste des cadavres Il y avait rien de... D'extra Bon allons-y Allons planter les haricots magiques Oh non Ils sont fatigants un maudit lutin là En plus je suis pas capable de le tuer parce qu'elle me bloque tout le temps là Eh merde t'es sérieux là ? Attends là on peut pas vraiment sortir les haricots là Eh là là Est-ce qu'il me reste encore des bombes ? Oui hey Je peux pas aller lancer mes caliques de bombes Ah ouais derrière toi Gérald là Bon Attendez Pourquoi ? La tige va surgir d'un coup très brusquement Méfiez-vous En plus Parfait Jetez-les En plus Il avait Washington Des endroits Des endroits Ils mentiques d'un coup très beau Ah, il y a toujours quelque chose qui me pêche. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. ... ... ... ... ... ... ... ... Incroyable. On admirera la vue plus tard. D'abord, occupons-nous de… Lui. Le géant des nuages. Oh merde. Oh merde, dis-le. Oh, il a de l'aide tellement fort. Ah non, c'est bon. Ah, il est fort, mais là, c'est moi qui a mangé un coup. Ah merde. Et merde. Oh my god. Ah merde. Je l'ai esquivé. Non. C'est Gérald. Ah, il va mourir là. Ah. 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 Pour une créature de compte des fées, ce salabar n'était pas commode. Je vous avais dit que cette contrée marchait sur la tête. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Je ne peux m'empêcher de penser que vous aviez tout prémédité. Pourquoi aurais-je fait ça ? Pour vous débarrasser de votre garde, votre geôlier. La sortie n'est plus loin. Vous pensez sûrement ne plus avoir besoin de moi. Vous avez tort. Vous pouvez encore m'être très utile. Comment ça ? Vous comptez m'utiliser ? Comme d'être là ? Non, j'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Gérald, et je n'ai pas peur de le dire. J'ignore ce qui m'attend là-dehors. Considérez que c'est ma dernière volonté. Oh, ok, pourquoi pas. Ah, mais je vais peut-être pogner pour censurer peut-être. Ah, anyway, allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va partir chacun de son côté, sans se dire au revoir. Vous vouliez me dire quelque chose ? Ah, je vois. Non, rien. Oh, aucune femme ne vous a jamais traité ainsi. Non, pas que je m'en souvienne. Dans ce cas, vous avez enfin ressenti ce que tant de femmes éprouvent parfois. J'espère que ce conte va bien finir. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Cela peut très bien dépendre de vous. Ce qui veut dire ? Rien d'autre que ce que je viens de dire. Pour l'instant. Venez, la sortie est par là. J'espère que Detlaf sera pas jaloux. Mais je dois avouer que la scène était vraiment bien faite. Elle était vraiment très romantique. Je sais pas, mais elle était vraiment... Elle était vraiment exceptionnelle dans les nuages. C'était vraiment bien passé. Je regrette pas d'avoir accepté pour... C'est juste poche parce que dans le montage, il va falloir que je censure. Un autre feu follet. Simple curiosité. Pourquoi avoir voulu le cœur de Toussaint ? Et le vin du Kale ? Ça m'appartient. De plein droit. Vous aurez jamais soupçonné si vous aviez fait l'impasse. Vous savez, j'imagine. Oui. Mais je ne regrette rien. On ne le dit qu'une fois. Là. Il suffit de sauter dans le puits. Après. Pourrait ? Ok. Il suffit de sauter dans le puits. 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 Sous-titrage ST' 501